Garijo est une île située dans la commune rurale de Ayorou, région de Tilaberry. Ce village se trouve à 40 minutes de navigation de pirogue du chef, lieu de la dite localité. La pêche et la commercialisation du poisson sont les principales activités des habitants de l'île. Aïssa Moussa, habitante du village, indique que leurs activités génératrices de revenus sont ralenties comparativement aux années antérieures pour cause de l'insécurité. Tout comme Aïssa Moussa, Roukaye Abdou est né et a grandi à Garijo. L'insécurité qui a débuté en 2017 l'a contraint à quitter le village. Nous sommes vite organisés, puisqu'il venait par étapes, par petits groupes et au bord du fleuve. Il venait en pirogue, donc on a mis un comité d'accueil, donc des gendarmes qui recensaient tous ceux qui arrivaient. Au niveau de l'hôtel Amalocal qui a servi de cadre pour le recevoir, on a placé une équipe médicale pour vraiment les soutenir. 14 jours après son arrivée, Roukaya décide de rentrer volontairement chez elle. Vivre et kit non alimentaires ont été distribués ou déplacés internes du village de Garijo. Roukaya Abdou témoigne de l'assistance reçue. Générique Sur le plan sécuritaire des équipes mobiles des patries, des forces de défense et de sécurité sont déployées dans ces villages pour sécuriser la population et leurs biens, indique Idriss Adamou, secrétaire général de la préfecture. L'Etat a mis dans les îles des unités un peu partout des militaires pour vraiment les sécuriser. Ils étaient rentrés vraiment en toute sécurité. Et depuis leur retour, on sent qu'il y a une amélioration des choses. Adamou Alouf, chef du village de Garijo, témoigne du retour de l'accalmie dans son village suite aux dispositions sécuritaires mises en place par les autorités. Grâce à leur détermination, Rukaya, Aïssa et les autres habitants reprennent vie. Malgré la psychose, elles vivent au sein de la communauté avec plus d'assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada